Est-ce que tu savais que si tu es comme moi, un homme qui fait du sexe avec d'autres hommes, multi-partenaires, la reco, c'est de te faire dépister tous les 3 mois. Un peu comme le dentiste, des tartrages une fois par an, bah dépistage tous les 3 mois. Et ça, même si tu n'as pas beaucoup de partenaires, ou que tu fais pas des trucs super olé olé. Plus d'infos sur le site de mon partenaire, sexosave.fr. Bisous. Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay, et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs, et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash commentdevenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête, et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. A la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute ! Je vais te lire notre petite intro, enfin la mienne. Oui. Tu es d'accord Mathieu ? Aucun problème. Je te souhaite la bienvenue sur mon canapé de la confession. Ce qui n'est pas vrai, puisque toi tu es assis sur une chaise, très confortable, un fauteuil. Oui. Tandis que je suis moi, sur le bord de mon canapé. Mathieu, tu as 27 ans, tu viens de Franche-Comté, et tu es prof de SVT en banlieue parisienne depuis un an. Toi et moi, on s'est rencontrés pendant un apéro entre auditeurs ici à Paris. Ce jour-là, je venais de me prendre une énième rafale de commentaires sur mes vidéos sur les réseaux sociaux, me disant que j'étais un danger pour les enfants, et qu'il ne faut pas parler d'un team gay à des enfants. Au fil de notre échange, toi et moi, je comprends justement que l'éducation à la sexualité à l'école, c'est ton dada. Tu veux devenir prof référent sur le sujet, et tu as épluché les recommandations de l'éducation nationale qui décrivent quoi dire sur le sujet, du sexe et de la vie sentimentale, selon l'âge et la classe de l'élève. Et pour toi, c'est une vraie revanche. Parce que tu es harcelé tout ton collège et lycée, brimade, insulte, mal-être généralisé. Tu te sens attiré par les garçons, et ça te dégoûte. Tu m'as dit, je découvre la masturbation, je me déteste. Quand j'allais jusqu'à l'éjaculation, je me flagellais, je me sentais si sale. Tu penses que tu ne pourras jamais être heureux, sexuellement ou amoureusement. Alors tu prends une décision, tu iras jusqu'au bac, puis tu te suicideras. Mais un coup de foudre va te rattraper. Avance rapide, tu te plonges dans les études, tu mets un mur de suractivité entre toi et ton intime. Tu ne connais aucun autre gay en Froche-Comté où tu habites. Mais en 2020, tu rencontres ton copain et un nouveau chapitre s'ouvre. Ton chemin de réparation continue et ce podcast est un des clics pour toi. Ça t'aide à te poser des questions, à parler à ton copain et à d'autres d'intime, de tes désirs, et ta sexualité se déploie. Enfin, j'ai envie de dire, tu vas nous raconter tout ça. Oui. Exactement. Tu es content de cette intro ? Très, très bien résumé. Honnêtement, je me retrouve dans chacune des parties et finalement, tu as très bien su décrire, je trouve, l'évolution, notamment, on pourra un petit peu en revenir, mais sur l'évolution de ma manière d'appréhender la sexualité homosexuelle. Elle a énormément évolué, et heureusement. Heureusement. Est-ce qu'on le prend chronologiquement et on commence avec cette terrible... Et quand je lisais l'intro, j'ai eu un moment de... Ce moment où tu te dis, ok, je vais passer le bac, après je me suiciderai. Oui. Tu te souviens pourquoi tu t'es formulé cette promesse ? Complètement. En fait, pour comprendre pourquoi j'en suis arrivé là, finalement, il faut savoir que ça faisait déjà plusieurs années que je luttais contre ces désirs homosexuels que j'avais. Et du moment que j'ai compris que je ne pourrais pas changer, que j'avais beau essayer de devenir hétéro, eh bien, que je n'y arriverais pas, je me suis dit ok, très bien, autant me supprimer, autant arrêter là et ne pas assumer, finalement, que je suis homosexuel. Je savais très bien que je ne pourrais pas le faire du jour au lendemain parce que mentalement, pour moi, un suicide, ça se prépare. Et d'où cette idée de me dire ok, je vis mes dernières années au lycée, j'ai mon bac et à la fin, je me suicide. J'arrête là. Ça a été toute une évolution. Est-ce que tu sais ce que tu pensais pouvoir arrêter ? Qu'est-ce que tu essayais de se dégoûter, tu vois, ce refus de l'homosexualité ? Ben, en fait, c'était... Moi-même, je n'arrivais pas à l'accepter et je ne voulais surtout pas, en fait, le montrer à ma famille, le montrer à mes amis parce que j'allais encore devoir être différent. J'ai subi beaucoup de harcèlement à l'école, au collège, au lycée et c'était rajouter une couche supplémentaire de différence. Parce que ce harcèlement que tu as vécu n'était pas lié à une supposition sur ton orientation sexuelle ? En fait, je ne suis jamais rentré dans les cases, le moule du petit garçon viril qui joue au foot. On revient un petit peu au même cliché, mais... Et donc, dès l'école, j'avais des gros problèmes de sociabilisation avec les camarades. Certains élèves qui me frappaient, qui me cognaient, je jouais plutôt avec les filles. J'allais plutôt, même à la maternelle, les plus vieux souvenirs, j'allais plutôt dans le coin d'Inette et je ne jouais pas forcément avec les petites voitures. Donc, je pense que déjà, cette scission-là s'est faite très tôt. Et... Oui, à l'école, j'étais dans un... Il y avait beaucoup de jeux sportifs dans lesquels je ne me reconnaissais pas, auxquels les garçons jouaient, le football notamment. Moi, j'étais plus à collectionner les diddles, ces petites fiches qui représentaient des petits animaux tout mignons qu'on s'est échangés à la récré et qui pouvaient parfois sentir la rose, la noix de coco. J'adore. On a dix ans d'écart, toi et moi, donc je pense que à mon époque, c'était pas les... Ça me dit quelque chose, mais ça ne me dit rien. Moi, c'était les pogs. Ah, il y avait les pogs aussi. Toi aussi, dix ans plus tard, waouh. Je me souviens en avoir eu aussi. Mais c'est vrai que durant la cour de récréation, ce qui était vraiment la monnaie d'échange, en tout cas, plutôt du côté féminin, c'était ses didoles. C'est marrant parce qu'hier, je déjeunais avec mon cousin qui me fait « Ah, tu regardes ça ? » En ce moment, ça doit être le... Enfin, là, moi, je pense que je publierai notre échange à la rentrée. Oui. Mais là, en ce moment, on est en juillet et c'est l'Euro ou je ne sais pas quoi. Il me fait « Ah, tu regardes le foot et tout ? » Et j'ai vraiment, dès qu'on me parle de foot, une crispation intérieure. Je dis « Ah non, je ne regarde pas le foot. » Vraiment ce truc d'hétéro. C'est vraiment mon préjudice dans la tête justement parce que dans la cour de récré, le foot, c'était vraiment le truc des garçons cools qui étaient des vrais garçons par rapport à moi qui étaient un raté, tu vois. Toi, du coup, dans ce harcèlement, ce n'est pas lié ? Enfin, si, on t'harcèle parce que tu es trop efféminé ? Oui, et encore une fois, je n'avais pas forcément les bons codes. Le fait, oui, je pense qu'on peut résumer à ça. Le fait d'être trop efféminé, je m'intéresse... J'étais mal à l'aise avec les garçons, il faut dire ce qu'il y a. J'avais peu d'affinités. J'étais en plus dans un... Très vite, ils ont commencé à avoir un humour ou un côté un peu asexualisé, certaines choses. Moi, qui m'étais très mal à l'aise parce que je... Je ne veux pas dire que je sacralisais le sexe, mais un petit peu. J'étais dans une famille, on n'en parlait pas beaucoup. Et donc, dès l'école, certains élèves étaient déjà assez précoces de ce côté-là. Et moi, ça m'était assez mal à l'aise. Ils sexualisaient, ça veut dire que c'était des insultes ? Enfin, tu es à l'aise de... Oui, bien sûr. Il y avait des insultes. Il y avait aussi... Ils jouaient un petit peu à mimer le fait de se faire sodomiser. Par exemple. Ils avaient constamment leurs mains dans leur peau d'allon, dans leur jogging. Dès l'école, en fait. Après, j'étais dans... Enfin, je pense que le milieu dans lequel j'ai grandi aussi a peut-être favorisé un certain... un certain type de masculinité qui n'est pas forcément raccord non plus avec ce que je suis. T'as grandi dans quel milieu, tu dirais ? Plutôt cité, en fait. Donc, il y avait vraiment le côté l'homme qui crache par terre, qui a bien le jogging, tout ça. Toutes ces choses qui ne me correspondent pas, en fait. Ouais. Ça correspondait aussi dans... Tu disais, moi, dans ma famille, on parlait peu de sexe. Ça m'a marqué. C'est-à-dire qu'on en parlait un peu, quand même. En fait, quand je dis peu, c'est-à-dire que le fait d'en parler ne provoquait pas ensuite une dispute de la part des parents. Les parents nous laissaient parler de ça, si on avait des questions. Par contre, eux, de eux-mêmes, n'allaient pas aborder le sujet. Et des petits, j'ai toujours eu une aptitude à pouvoir comprendre les sujets qui pouvaient être gênants. Et j'ai tout de suite intériorisé le fait que le sujet de la sexualité était gênant, donc il ne fallait pas en parler. Et donc, le peu est là, en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'interdiction, mais pour autant, ça n'était pas mis sur la table. Et donc, c'est quelque chose que j'ai gardé en moi. Et ça a été compliqué parce que, je t'ai notamment évoqué à l'école, ces mains dans ces zones-là, j'ai eu un problème d'attouchement avec une fille plus âgée que moi. Et là, ça a été compliqué parce que c'était directement en lien avec la sexualité dans un sens. Et je me suis retrouvé démuni parce que j'avais l'impression de n'avoir personne à qui en parler. Et ça a été... Parce que c'était une fille, où ça a changé quelque chose. Ça a changé énormément. En fait, cette fille était la fille d'une... Je pense, une copine à ma mère qui était aussi au sein de l'école. Et elle est venue à la maison un après-midi pour demander si on voulait aller avec elle à la piscine. Et il y avait juste moi qui était présent et qui pouvait aller avec elle à la piscine. Elle avait 3-4 ans plus que moi. Donc finalement, elle devait être au collège. Elle n'était pas non plus très très vieille. Mais par rapport à... Je trouve, quand on est petit, la différence d'âge est bien plus présente. Et oui, à la piscine, dans la douche, c'est ça, en ressortant de la piscine, on a été dans la même douche, la même cabine. Et oui, il y a eu mon, effectivement, un touchement de sa part. Mais je pense qu'elle ne se rendait pas forcément compte de ce qu'elle faisait. Et moi, de mon côté, je n'ai pas su verbaliser parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. J'étais dans cette bulle où on ne parlait pas de sexualité, ni à l'école, ni dans ma famille. Et j'étais nu, elle était nue, elle se frottait à moi. Et j'avais aucun son ne sortait, je n'arrivais pas non plus à dire quoi que ce soit à le moindre refus. La seule chose que j'ai réussi à faire pour clore cet événement, ça a été d'appuyer sur le bouton de la douche. Il a fait couler de l'eau, en fait, sur elle. Et donc, elle a repris ses esprits à ce moment-là. Et donc, on s'est arrêté là, elle m'a promis de rien dire à mes parents que ce n'était pas grave. Parce que je pense qu'à ce moment-là, elle a compris qu'elle a fait une erreur. Et quand je suis rentré, ça a quand même un petit peu interrogé ma maman. Je me suis douché. Alors que j'étais censé être propre, je revenais de la piscine, on avait pris du savon exprès, et je me suis douché deux, trois fois. J'ai passé 40 minutes. Je me sentais terriblement sale. Et j'ai quand même demandé à ma maman, le soir même peut-être, je ne me souviens plus trop, si c'est le soir même ou quelques jours après, parce que c'était qu'un viol. Et maladroitement, elle m'a dit, c'est lorsqu'un garçon fait des choses pas bien à une femme. J'étais du coup le garçon dans l'histoire. J'étais la personne qui avait fait des choses pas bien. Voilà. Et je me suis complètement rendu coupable de ce qui s'était passé. C'est là où je pense que ça a joué un rôle. On a eu cette différence de genre les deux. Et que j'étais l'homme, j'étais le coupable. Qu'est-ce que... Donc sur le moment, en fait, t'es sidéré comme une réaction qui est normale, une réaction du corps où en fait tu te figes, du coup t'arrives plus à rien dire. C'est ça ? T'étais sidéré jusqu'au moment où t'arrives à appuyer sur le bouton de la douche ? Alors, je veux dire quelque chose qui revient assez régulièrement dans ce genre de situation, j'avais l'impression d'être en dehors de moi-même. Tu dissociais ? Complètement. Complètement. Surtout que c'est venu petit à petit. C'est par des jeux qu'on s'est retrouvés les deux... Enfin, tout nus, parce qu'au départ on avait nos maillots de bain et ça s'est fait petit à petit et j'avais cette impression de ne pas avoir compris ce qui allait se passer. Elle m'a dit mais j'aurais pu en fait dire non très tôt au moment où on s'est retrouvés à se déshabiller les deux, au moment où elle m'a proposé de faire un jeu où on devait savoir où on se touchait, les yeux bandés. C'était en fait à chaque fois des approches pour aller au fur et à mesure vers le côté sexuel et ça j'ai absolument pas su le déceler puisqu'on n'en parlait pas à la maison ni à l'école. C'est comme ça que tu... Comment est-ce que ton cerveau crée une histoire où c'est toi qui es le coupable ? Qu'est-ce que ton cerveau à ce moment-là une fois que ta mère te dit un viol c'est un garçon qui fait quelque chose de mal à une fille ? Comment ça crée un narratif dans ton cerveau où c'est toi le coupable ? J'ai pas su lui dire non. Je l'ai laissé faire et... Et c'est vraiment ça parce qu'il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au départ on était censé dans deux douches différentes. Elle m'a dit bah tiens pour des souji évident on n'a qu'un savon ça va être chiant on doit se le passer pour ne pas venir dans la même douche que moi. Ok ? Et c'est par étapes où j'ai à chaque fois pas su dire non. La définition de ma maman qui était donc un viol c'est quand un garçon fait quelque chose de pas bien à une fille d'un point de vue sexuel. Je pense que c'est ça avant tout qui a posé problème. T'as l'impression que cette version elle est encore active dans ton cerveau un peu ? Alors c'est pas forcément je vais pas me sentir coupable mais il est vrai que je me dis finalement un mot aurait pu tout changer peut-être une décision plus ferme de ma part de dire bah non on va pas dans les deux douches on reste séparés après je pouvais pas le savoir c'est compliqué de se refaire en fait après à la suite de ça pendant une année chaque soir en me couchant je refaisais la scène et si j'avais dit non à tel moment et si j'avais dit j'avais fait ça si j'avais fait ci un million de choses je me suis refait cette scène un million de fois chaque soir dans mon lit tout seul si j'étais pas parce que voilà est-ce que j'aurais jamais dû accepter le fait d'aller à la piscine avec elle est-ce que j'aurais jamais dû accepter d'être dans la même douche qu'elle jamais accepter de faire le jeu pour me mettre pour me déshabiller indirectement elle m'avait fait la remarque bah tiens tu te laves pas alors elle avait utilisé un vocabulaire d'enfant mais tu te laves pas le zizi et je m'étais senti mal du coup j'avais dit bah si si donc j'avais enlevé mon maillot de bain et je m'étais dit mince voilà à chaque endroit j'aurais pu peut-être et je me suis refait la scène un milliard de fois empêcher ça à l'heure actuelle je pense que ça a été effectivement très destructeur pour moi parce que j'avais une vision déjà qui était pas incroyable de la sexualité mais après ça ça a été encore pire et je pense que pour elle aussi ça a été malgré tout destructeur parce que à son âge avoir des envies comme ça c'est peut-être qu'elle aussi a peut-être pas eu non plus une enfance très joyeuse je sais pas si elle était dans la reproduction ou si tu lui en as reparlé en fait un an après j'ai gardé ça pendant un an en moi et j'ai eu le besoin de le dire à ma maman à un moment donné donc je lui ai redit un an après ce qui s'était passé le souci elle s'y explique pourquoi elle avait réagi comme ça au départ ma maman a aussi subi des violences sexuelles en étant plus petite et elle on l'a pas cru donc elle m'a dit très bien elle m'a cru directement elle m'a dit c'est grave ce qui se passe on va arranger les choses et en fait le soir même elle a fait venir la fille et sa maman qui m'avait fait cet attouchement pour qu'on puisse en parler j'ai pas été prévenu après elle a fait comme elle pouvait mais pour moi c'était très violent de me retrouver devant mon agresseur un an après sans aucune préparation sans savoir qu'elle serait là elle était en pleurs sa mère l'engueulait et je me souviens de quelques questions du type pourquoi tu t'es dessus pendant un an pourquoi seulement aujourd'hui dire les choses et j'ai absolument pas su répondre quoi répondre ça a été compliqué pour moi et après ça donc elle était en pleurs je me suis sentie mal pour elle je me suis dit mince je suis en train de provoquer de la souffrance chez quelqu'un elle est repartie et je l'ai plus jamais revue l'un moment je l'ai revue de temps à autre de cette fille à l'école puisqu'elle venait chercher son autre fille qui avait environ mon âge mais voilà je n'ai plus jamais reparlé à cette famille tu as l'impression que moi j'ai l'impression que nos traumas voyagent avec nous et modifient notre capacité à être épanoui sexuellement ou à se connecter à s'autoriser oui je me suis longtemps quand j'ai commencé à découvrir ma sexualité homosexuelle notamment peu de temps après finalement après ma révélation je l'ai fait en CM2 en 5ème je commençais à avoir mes premiers désirs sexuels il y avait quelque chose qui me rassurait dans la relation homosexuelle c'est que c'était un homme qui allait avoir une relation avec moi et dans l'idée je forçais personne parce que dans l'idée c'est l'homme le violeur c'est l'homme celui qui qui pénètre qui voilà et donc il y avait cette idée là qui me rassurait me dire c'est bon je fais rien de mal alors ça n'explique absolument pas ma sexualité je dis pas que c'est parce que j'ai eu ça que je pense que j'ai toujours été homosexuel mais en tout cas c'était une idée qui me rassurait à l'époque alors peut-être que ça a modifié ma façon d'appréhender la sexualité par contre en tant que passif en tant que et puis même à l'heure actuelle ma sexualité de ce que j'apprécie à l'heure actuelle effectivement et puis c'est une sexualité peut-être un peu plus soumise que que dominante et toi tu fais un pont ou tu le fais parce que tu veux me faire plaisir je le fais non je me suis déjà fait ce pont là pour le passer tu t'es déjà demandé ouais ouais d'où venait cette ces envies on garde une petite chronologie on en parlera après si t'es ok je comprends que il y a des couches de cet attouchement cette violence que tu subis et qui te met dans un effroi long quoi le harcèlement parce que trop efféminé si j'ai bien compris oui pas assez sportif pas assez sportif j'ai un peu changé physiquement mais j'étais en surpoids à l'époque donc en plus physiquement je n'entrais pas dans la case de l'enfant un peu musclé ou en tout cas sportif j'étais dans une communauté dans un milieu social où les enfants étaient plutôt à sortir dehors à faire du foot de la boxe chose que je faisais absolument pas oui c'était cette culture dont tu parlais de là où tu grandis en cité oui boxe et foot oui alors t'as pas un peu changé tu n'es pas du tout une personne en surpoids non du tout et justement je pense que ça a joué aussi avec mon rapport j'ai changé en rentrant au lycée dans ces zones là parce que je ne supportais plus mon corps et ce que je reflétais en fait quand j'ai compris que j'étais efféminé que je vais être un peu malade avec le mot parce que je vais parler un peu de mes ressentis à l'époque qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui et qui pourraient être un petit peu je pense que j'ai été un peu homophobe parce que j'acceptais pas cette part d'homosexualité en moi mais et donc effectivement à la fin du collège quand je voyais des images de moi ou des vidéos de moi un peu efféminées rond avec une voix en plus qui muait qui était trop aiguë moi ça me ça me réfrénait tout de suite je me détestais encore plus et donc et donc oui j'ai vraiment voulu faire un reset de moi une espèce de d'où cette idée là de changer ma sexualité de changer et donc physiquement j'ai réussi à changer alors même si la baisse de poids je pense c'est plutôt lié à une sorte de dépression que vraiment une volonté propre mais j'essayais de faire attention à ma posture à ma façon de parler à ne pas utiliser une voix aiguë à ne pas avoir trop de manières à ne pas être trop efféminé t'as quel âge à ce moment là ? 15 ans je pense dans ces zones là 14-15 ans ouais ah moi j'ai tellement vécu la même chose quoi et c'est ouf qu'à 10 ans près on ouais t'es pas été plus chanceux que moi malheureusement euh ah bah bien sûr on se on se supprime il y a exactement on passe sa vie à essayer de retrouver ce petit enfant qu'on a découpé dont on a arraché la moitié des membres et la moitié de enfin je sais pas ce que toi t'en penses mais non je te rejoins je te rejoins c'est vraiment en plus on prend du temps à faire ça ce découpage comme tu parles se dire ok je me supprime enfin je me supprime j'essaye de complètement modifier la personne que je suis on prend du temps quand on se rencontre petit à petit on essaie de devenir plus viril et quand on y arrive ça nous rassure et du coup il y a un phénomène un peu pervers de vouloir continuer au maximum et il m'a fallu beaucoup de temps pour me dire mais en fait non j'ai pas besoin de tout ça j'ai pas besoin de prendre une personne qui n'est pas de devenir une personne qui n'est pas moi tu te souviens si t'as regagné de la valeur sociale en faisant ça ouais tandis que tu maigrissais tandis que tu re-rentrais en fait dans des codes hétéronormés de l'homme tel qu'il est perçu dans cette culture dans laquelle tu grandissais en cité donc t'étais plus viril t'as vrai t'es aigu mais oui tu vois t'étais fin je pense pas bizarrement j'ai quand même eu effectivement plus d'amis au lycée qu'au collège ça a été vraiment compliqué le collège pour moi maintenant il est pour moi difficile de pouvoir dire si c'est parce que j'ai fait ces changements là que j'ai eu plus d'amis en soi en tout cas j'étais pas forcément plus accepté par cette part d'élève qui rentrait dans le cliché de l'âme viril je pense pas moi j'ai beaucoup d'émotions en plus t'es trop chou quoi c'est pas possible non mais le tu le toi il est en fait je suis vraiment reconnaissant que tu sois là je suis reconnaissant que tu partages ce témoignage aussi intime qui moi me parle énormément je suis sûr que ça parle à plein de gens parce que c'est une reconquête tu vois parce que là ce que je vois en face de moi c'est une personne qui a recousu est en train de recoudre et qui est en train de devenir le prof ou l'autorité ou le parent qui l'aurait voulu avoir et un peu c'est comme si ta lumière petit à petit s'étendait de plus en plus et et je pense que ça passe vachement moi c'est le processus dans lequel je suis ça passe vachement par me reconnecter à mon ado traumatisé parce que beaucoup de ces traumatismes ils sont très actifs je sais pas si t'as écouté en alors attends là si je publie en septembre je dois dire il y a quelques mois en juin fin juin j'ai publié un poème je sais pas si t'as écouté justement je vais l'écouter j'ai vu la publication il y a pas longtemps t'inquiète t'inquiète mais oui mais c'était vraiment en fait j'ai donc tu pourras écouter l'épisode des gens qui veulent écouter c'est petit pédé lettre à mon moi adolescent le titre de l'épisode et c'est exactement ça c'est comprendre comment l'ado en soi traumatisé et violenté a dû mettre des masques ou a dû en partie se supprimer pour survivre et moi la nouveauté pour moi et j'ai 38 ans quoi c'est en fait je suis là mais t'es une super star en fait t'en as chié de ouf mais surtout tu j'ai gagné tu nous as fait gagner des compétences enfin la survie t'as réussi quoi déjà un je suis encore là merci et deux en fait tous mes talents actuels c'est cet adolescent là qui les a construits et ça me permet donc de remercier et aussi de dire ah ouais mais du coup ces parties là où t'as l'impression qu'il faut survivre donc t'es en réaction il y a une violence en toi tu te fais violent ça peut-être qu'on peut lâcher cette partie là et un peu tu vois petit à petit redialoguer avec cet ado moi ce poème il est transformateur toi t'as l'impression qu'il y a ça qui se passe là dans ton témoignage ou dans ton chemin en ce moment le fait d'être de te reparler de te re-raconter de te raconter bah en fait la reconstruction moi j'associerais plutôt ça de la reconstruction finalement elle s'est faite très progressivement en fait avec l'acceptation après le lycée de d'abord mon homosexualité d'être pleinement heureux dans mon couple et je pense aussi de prendre conscience qu'on a qu'une vie et que j'ai pas envie de me réveiller trop tard mais j'ai envie là j'ai l'impression d'être réveillé justement de m'être réveillé il y a quelques années en arrière et d'enfin prendre les rênes de ma vie et de pas laisser ces conventions sociales les prendre à ma place super le moment où tu te dis c'est très spécifique comme promesse que ton adolescence s'est faite à toi-même de dire j'irai jusqu'au bac puis je me suiciderai pourquoi attendre de passer le bac qu'est-ce que ça signifiait pour toi ? bah la fin je pense du parcours scolaire le post-bac il y a beaucoup de voix après un bac je ne savais pas trop j'hésitais encore avec beaucoup de choses et puis je ne m'étais jamais trop posé la question de ce que je voulais faire après le bac alors que eh bien l'école collège puis lycée c'est quelque chose qui va de soi et puis il y avait cette idée là du dernier examen j'avais commencé ma première seconde avant d'avoir cette idée là parce que j'ai fait j'ai redoublé ma seconde et donc je m'étais dit autant terminer ça aller jusqu'au bout et puis moi ça me permettait aussi de m'entraîner en fait encore une fois j'avais en tête qu'un suicide ça se prépare c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain parce que c'est un mal-être que j'avais en moi depuis tellement longtemps je m'étais dit j'ai réussi à faire avec je sens bien que ça bloque ça coince ça va être de plus en plus compliqué et que je ne serai jamais heureux plus tard parce que je n'arriverai pas à être épanoui amoureusement et sexuellement et cette idée de préparation a été vraiment quelque chose de pensée réfléchie de se dire ok à partir de maintenant quand je vais me doucher le soir je vais passer par des scarifications pour banaliser le geste au départ très légèrement puis aller plus profondément pour vraiment ancrer ça dans une habitude et pour faire en sorte que le soir venu il n'y ait pas de doute il n'y ait pas de il n'y ait pas de j'y vais trop loin et j'arrête là c'est un processus qui t'a aidé cette préparation ? ben bizarrement le fait de se faire du mal permet d'extérioriser des choses qu'on ne peut pas extérioriser autrement quand on ne parle pas je parlais à personne de mes problèmes et le fait de me scarifier le soir sous la douche ben me permettait d'extérioriser finalement que j'allais mal que je n'allais pas bien et souvent ça se terminait malgré tout en pleurs et ouais ça me permettait d'extérioriser je pense donc indirectement peut-être que ça m'a fait aussi c'est très pervers ce que je veux dire mais peut-être du bien aussi je ne sais pas c'était ouais ça m'a permis d'extérioriser ouais je n'ai pas les compétences psy ouais là pour le coup effectivement mais j'ai l'intuition que les addictions les symptômes destructeurs ces boucles de répétition moi quand je les ai eues dans ma vie tu reprends un peu le pouvoir et le contrôle sur une souffrance qui sinon irradie tout explose tout et là tu recrées comme une petite bulle noire terrible mais où tu connais chaque recoin c'est toi qui décides comment c'est toi qui agis c'est plus le monde qui te fait mal c'est toi qui c'est moi qui me fais mal alors du coup ça reprend un sens j'ai plus mal sans comprendre dans cet invisible homophobe écrasant j'ai mal parce que je suis en train de me scarifier oui et d'autant plus que je sais quelle douleur je peux me l'infliger alors que potentiellement la douleur des autres qui peut m'être infligée est infinie je la connais pas elle est insondable et donc je reprends complètement ces idées là de prendre le dessus là dessus je me fais du mal parce que je connais en fait finalement l'étendue de cette douleur il y a des rites aussi que je trouve qui apparaissent un rite ça réconforte donc il y a une récure comme ça tu disais le soir dans la douche en plus avec de la musique en plus j'étais tout seul je m'enfermais il y avait finalement si on oublie le geste j'étais avec moi même je laissais un peu couler d'eau chaude avec de l'eau chaude un peu de musique ça pourrait presque être une séance de confort méditation et en fait non parce qu'effectivement je me scarifiais mais il y avait cette reconnexion en fait où j'étais tout seul j'avais plus besoin de porter ce masque et de faire sembler que tout allait bien à ma famille à mes soeurs ou à mes amis et je pouvais enfin m'exprimer tel que j'étais ton cerveau te disait quoi quand est-ce qu'une part de toi te proposait de demander de l'aide tu disais j'étais seul je n'en parlais pas et ton cerveau te racontait quoi pourquoi il te disait n'en parle à personne le rapport avec mon père était compliqué il a été il a commencé à se complexifier au collège puis il a cessé de devenir de plus en plus compliqué parce qu'on s'engueulait de plus en plus verbalement mais aussi physiquement donc j'avais tendance à prendre mon père un petit peu comme une personne homophobe et j'avais vraiment terriblement peur de son rejet du côté de ma maman je pense que j'avais aussi peur du rejet parce que c'était justement la personne avec qui je m'entendais bien c'était compliqué pour moi en fait de tout perdre et surtout peut-être que le dire c'était aussi pleinement l'accepter j'étais pas prêt à cela j'essaye de réfléchir honnêtement pourquoi je me suis pas souvé à ce moment là parce que ces processus de scarification c'était en lien avec ton ressenti de petit pédé tu te sentais homosexuel ben en fait si je le faisais c'est parce que pour moi je n'avais plus d'avenir en étant homosexuel parce qu'il va falloir que je l'assume il va falloir en fait c'était si je me scarifiais que je voulais venir au suicide c'était pas parce que j'allais mal parce que je me faisais harceler parce que ça finalement objectivement parlant je savais très bien que ça allait s'arrêter après le lycée mais maintenant ma sexualité allait elle me rattraper mon orientation allait me rattraper et j'étais au lycée comme je disais j'avais accepté ça le fait de ok t'as essayé pendant tout ton collège de te masturber en pensant à des filles quand il arrivait c'était ouh jackpot youpi joie mais c'était pas souvent et quand je retournais sur des garçons c'était un petit peu ça y est le péché je recommençais à aller vers la déviance les choses qu'il fallait pas et donc quand j'ai compris que je pourrais pas changer c'est là où je pense que c'est comme ça que je peux justifier en fait le fait d'être passé à cette idée là c'est vraiment lié à cette orientation que je ne voulais pas et puis surtout tout ce qui se raccroche autour les médias quand j'étais enfant la représentation de l'homosexualité était l'homosexualité que je voyais à travers les médias les téléréalités aussi et c'était en plus une homosexualité pardon dans lequel je me retrouvais pas non plus j'avais pas de modèle qui me convenait que ce soit de côté hétéronormé ou homosexuel ça veut dire quoi je me retrouvais pas c'était quoi l'homosexualité que tu voyais dans la culture ou dans la téléréalité alors pareil là je vais dire ce que je ressentais à l'époque mais j'avais pour moi l'idée de l'homme encore une fois qui était censé être viril qui était censé remplir toutes les fonctions de l'homme ça s'était encore une fois hétéronormé et quand on voyait les personnes gays dans les médias c'était plutôt des personnes efféminées qui allaient s'habiller de manière extravagante ou qui allaient avoir des réactions un peu extravagantes et moi ça allait à l'encontre du garçon que j'étais assez timide introverti et qui combattait en plus ce côté efféminé qu'il avait en lui donc moi justement ça avait tendance à encore plus me bloquer et me fermer bien sûr ça me rappelle j'ai eu tout de suite l'image de Stevie dans Love Story exactement j'y pensais qui est ouais ouais mais qui en fait moi je je reste j'ai un fond très misogyne en fait je me suis tellement fait harceler parce que trop efféminé j'ai tellement réussi à tuer tout ce qui pouvait être féminin ou femme en moi pour survivre que je pense qu'aujourd'hui c'est différent quand même mais mais j'ai encore des batailles mais en tout cas à l'époque de Stevie dans Love Story 1 je sais pas s'il y a des gens qui peuvent ne pas connaître mais c'est dans Love Story en France bah oui mais on est écouté par d'autres pays bon donc en gros c'est le Big Brother français c'est la première saison la première Love Story c'est la première télé-réalité d'enfermement pendant plusieurs semaines qui a été quand même un moment de pop culture qui a fait qui a fait la une de tous les médias etc et dedans t'avais une personne homosexuelle qui s'appelle Stevie et qui en effet avait ce rôle de grande folle le même que j'avais et qui m'avait traumatisé là dans le miel et les abeilles ou les filles d'à côté là tu sais le abbe production je sais pas si tu regardais ça à la télé non non bon mais c'est où on est dans le oui dans le stéréotype on est dans ces mêmes stéréotypes et 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 aujourd'hui je dirais que je continue à à trouver mon désir sexuel très segmenté tu vois je trouve qu'il y a des je me suis je me suis j'ai rencontré des hommes efféminés où je me dis oh qu'est-ce qu'il est beau j'ai senti un peu mon mon coeur se mettre à battre ouais et ma tête faire non non je sens qu'encore à cet endroit là je suis pas en train de me forcer pour avoir du désir pour des hommes efféminés j'en ai tout court oui et je sens que je suis là ça me pose une série de questions où je me dis ah putain mais du coup moi faut que je sois plus masculine enfin je me pose plein de questions bêtes qui n'est pas trop l'endroit de ce témoignage mais en tout cas toi aujourd'hui est-ce que t'as l'impression que face à cette misogynie à cette détestation du féminin t'en es où ton chemin là aujourd'hui sur ça ? j'essayais de vrai enfin j'essayais d'être franc vas-y il y a du chemin qui a été fait honnêtement c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins posé des questions sur la manière de me positionner sur un fauteuil par exemple de quoi faire des jambes mais oui je crois c'est les jambes maintenant alors qu'avant non parce que c'était associé plutôt à une position de femme alors que maintenant je m'en fous c'est des choses parce qu'en fait je n'ai plus besoin de me prouver que je suis que je dois être cet homme viril pour exister je peux être l'homme que je suis pour exister j'ai pas besoin d'être une autre personne maintenant au niveau de mes désirs sexuels il est vrai que de but en blanc je serais plutôt attiré par cette masculinité ce côté viril ce côté et comme je l'évoquais auparavant je sais pas trop si c'est lié à cette idée de me dire ok tu t'abandonnes à l'autre et c'est pas toi qui va être l'instigateur de l'acte c'est pas toi qui va prendre les devants et donc potentiellement faire des choses que l'autre ne voudrait pas en l'idée du consentement ouais tout à l'heure tu parlais du désir de soumission qu'on peut avoir à ça t'ajoutes parce que tu pourrais être soumis à un homme efféminé mais non c'est vrai toi ton désir il est plus à l'endroit de j'ai envie d'être un peu soumis ou d'être très soumis mais je me suis construit aussi dans un milieu qui était un peu de cité donc finalement je pense que ma construction peut-être sexuelle s'est faite aussi sur des hommes qui répondaient à ce stéréotype ouais 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 moi mais pourquoi tu prends tes sourcils non non mais je en parlant un petit peu effectivement voilà je me rends compte que ça me permet de verbaliser des choses que je pense et ça fait du bien tant mieux moi je crois que grandissant dans un monde hétéro dans un monde viriliste dans un monde qui me présente sans cesse dans le porno dans les films dans la politique vraiment une prédominance d'une certaine version de l'homme et qui est vraiment une version très sèche oui passons je vais au bout de mon propos je grandis traumatisé et dans mon traumatisme dans cette violence que je subis puisque je suis harcelé attaqué parce qu'en fait cette masculinité elle vient elle rentre soit dans mon corps parce que en fait je me fais frapper soit dans mon cerveau parce que t'as un mec qui fait ah ça le tapait t'enculer etc en étant bien validé par tous ses bons potes tout autour mais ça moi je l'entends dans la rue et j'habite à Paris pas dans des pas dans une cité mais je l'entends dans un Paris qui est quand même censé être gay friendly et j'ai l'impression que dans mon trauma et dans cette expérience de vie c'est comme si j'empruntais un peu de cette violence qui se mélangeait dans mon désir sexuel et que je pouvais me draper je me déconnectais de mon désir sexuel avec des espèces d'images écran des masques un peu comme des films porno assez fictionnels d'un homme ah il est musclé il est dominant ça va m'exciter et je peux éjaculer comme ça à l'infini et ce que je découvre et pareil sur le domi soumis etc des masques des écrans et attention je fais pas du king shaming c'est pas genre c'est mal d'être domi ou soumis je dis que je découvre petit à petit que quand j'ose me reconnecter à mon moi intérieur que je nettoie tous ces masques et que je peux rentrer en contact avec un autre homme je vais pouvoir jouir de sa masculinité de sa féminité de sa domination de sa soumission de tout un tas de trucs mais en étant pas avec des masques pas avec des écrans tu vois ce que je veux dire ouais pas dans un peu une reproduction pornographique tu sais quand tu fais un plan cul où en fait tu connais tellement pas la personne enfin tu je je me branle quoi avec quelqu'un d'autre il y a un rapport sexuel et je suis pas vulnérable je suis emmuré je suis protégé et du coup se joue un truc de ah il est l'homme viril je suis ou bien moi je suis l'homme viril je suis moi le domi lui le soumis il y a un truc qui se joue en fait il y a une autre sexualité que je découvre où il peut y avoir de la domination de la soumission de la masculinité de la féminité oui mais j'ai pas les masques je suis vraiment présent dans ce rapport sexuel et je suis vulnérable et poreux et en fait je pense que ben j'ai longtemps pas été poreux parce que j'étais peureux et puis parce qu'en fait les masques et les murs me protégeaient parce qu'en fait une fois que t'es vulnérable quelqu'un peut te faire très mal et donc si tu laisses rentrer chez toi quelqu'un qui va te violenter donc les murs servent aussi à nous protéger tu vois ouais bien sûr bien sûr mais c'est ça un peu tu vois donc moi je réponds à ton truc de et puis ça va quand même faire 210 épisodes de podcast il y a quand même un moment donné où ces sujets qui m'intéressent genre il y a quelque chose qui en sort quoi ouais et donc je dirais pas que le domi soumis je dirais pas que l'endroit des fantasmes il est forcément ah ben je suis traumatisé donc je vais avoir un certain type de fantasme je pense que le sexe c'est un endroit très riche où tu peux aller déjouer des règles des rôles etc je pense en revanche que conquérir la capacité à être puissamment nu vulnérable pénétrant pénétré et être vraiment dans le moment présent à regarder l'autre dans les yeux et à l'accueillir genre ah ouais t'es vraiment là avec moi et on va baiser que ça soit de façon fugace ou pour la vie amoureux ça cette compétence là elle est précieuse et c'est un chemin oui voilà mon petit non mais c'est très beau et pour le coup même si je peux pas attester de tout ce que tu dis parce que je pense avoir beaucoup moins d'expérience que toi dans le domaine de la sexualité ça fait écho et je comprends et encore aujourd'hui moi je me débat vachement avec ma sexualité écran tu vois avec une sexualité de fuite de film porno de cette image de l'homme masculin qui nanana encore aujourd'hui je suis encore en galère là dessus j'avais envie que tu me dises comment s'on est sorti et que tu racontes à la prochaine partie dans la deuxième partie de ton témoignage tu ne t'es pas suicidé non je suis bien là je suis bien là oui t'es devenu une sacrée belle personne et tu vas nous raconter et t'es sur un putain de chemin et c'est un coup de foudre qui t'a sauvé oui tu veux en dire deux mots juste pour donner envie aux gens d'écouter la suite d'accord le moment du bac approchait et au CDI les stands de documentation qu'on retrouve dans les lycées et dans les collèges alors que je révisais pour le bac j'ai vu une personne qui me regardait au loin une élève en classe préparatoire donc bien plus âgée que moi et nos regards se sont croisés une fois deux fois trois fois et j'avais vraiment cette impression qu'ils me regardaient avec insistance et tu ne redirais pas la suite c'est ça je ne redirais pas la suite excuse-moi je me suis non non mais parce que moi j'étais attrapé par ton discours j'étais là parfait parfait ça te va très bien rendez-vous à la partie 2 et c'est la fin de cet épisode et maintenant je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider sur le site du podcast tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gay ou queer friendly on se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe médecin généraliste proctologue psy sexothérapeute etc francophone et partout dans le monde mais d'abord on doit parler sous ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris deux décisions première décision je ne veux pas rendre le podcast payant je veux qu'il reste accessible deuxième décision je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas non merci je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé mais bon ça réduit beaucoup mes possibilités financières donc je dépends de vous mes petits auditeuristes depuis un an je cherche 400 auditeurs auditrices qui peuvent me donner 5 euros par mois pour que ça me fasse un gros smic une sécurité financière minimum le pari est risqué demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a il faut le dire pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu c'est pas facile on est 180 sur les 400 je galère à faire décoller tout ça alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide rejoins les 400 maintenant direction le site du podcast tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel d'ailleurs sur un an ça fait 60 euros en gros le prix d'une séance de psy d'une heure tu n'as pas de sous t'inquiète je comprends alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast ces petites actions ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateuristes bon maintenant faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs sur le site du podcast tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté Whatsapp je te montre ma petite tête je te raconte les coulisses du podcast souvent je pose des questions pour des futurs épisodes je demande de l'aide ou toi tu peux aussi m'envoyer des messages par exemple des messages d'amour pour me motiver ça me fait très plaisir tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux peuvent parler des épisodes de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes sur le site c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast dans la communauté Whatsapp il y a un groupe par ville des auditeurs ils proposent des rencontres ou si je passe dans cette ville moi je te mets un petit message un petit coucou et on se voit et enfin sur le site du podcast tu trouveras le petit formulaire pour proposer ton témoignage comme je veux faire entendre la diversité de nos voix queer en ce moment je cherche particulièrement des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans ou au contraire des hommes queer plus âgés au-dessus de 60 ans je cherche aussi des hommes trans et queer des hommes queer asexuels ou aromantiques des hommes queer kinky par exemple puppy puppy handler ou le kink des odeurs et plus généralement des hommes queer qui se sentent aujourd'hui très épanouis sexuellement et qui peuvent nous raconter ça mais bon si tu ne corresponds à aucune de ces catégories viens quand même proposer ton témoignage et sache que 90% des personnes que tu entends sur ce podcast m'ont dit avant ça oh tu sais je ne sais pas bien parler ou moi je pense que je n'ai pas grand chose à dire donc si tu sens l'envie de témoigner mais que tu doutes c'est normal viens on s'en parle alors va sur le site du podcast tu tapes dans ton navigateur bit sans e point l y slash comment devenir merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles et à très bientôt